On est aujourd'hui le dimanche 30... non, à l'envers. On est aujourd'hui le dimanche Yudzai Tebet et on est le 30 décembre. Et on reprend notre cours aujourd'hui, comme on l'avait annoncé, on avait eu l'occasion de ne donner qu'un seul cours sur ce sujet-là. On est aujourd'hui dans Shara Gilgoulim, donc le cours, la série, qui sera longue, très très longue, pendant sans doute de très 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 nombreux mois. La série, donc, sur ce qu'on appelle les Gilgoulim, la réincarnation. On avait commencé le début du début, de l'avant du début, du début du début. Et on continue dans le début du début, comme je l'ai dit. Pendant quelques semaines, nous n'allons faire qu'une introduction. D'ailleurs, ça s'appelle dans le livre Shara Gilgoulim, ça s'appelle Abtira, donc l'introduction. Nous allons rester pendant plusieurs semaines dans l'introduction. Et c'est seulement après que l'on va véritablement commencer dans le texte lui-même, Dieu Haryakadosh, qu'on va commencer le cours. En tous les cas, un bref résumé, bien que ça fait fort longtemps, mais un bref résumé de ce qui avait été dit. On avait donc commencé à expliquer ce que sont les différents niveaux de l'âme, parce qu'il est absolument évident qu'on ne peut pas faire des cours sur la réincarnation si on ne sait pas d'abord ce qu'est l'âme et comment elle fonctionne. Pourquoi cette introduction est extrêmement importante ? Parce que très très globalement, pour les nations en général, donc pour les religions en général, et y compris les Havdil, en ce qui concerne la grande majorité des Bnei Israël, donc des Juifs qui n'ont pas véritablement étudié ces notions, la plupart des hommes et la plupart des croyants sur Terre, toutes religions confondues, s'imaginent que l'âme est unique, il y a une âme, un point c'est tout, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais bref, il y a une âme, alors que lorsque l'on étudie véritablement ce sujet, il a été donné aux sages d'Israël, aux maîtres d'Israël, la véritable connaissance des structures cachées de l'existence, nous sommes les seuls à en être les dépositaires, et c'est d'une certaine manière notre devoir d'abord de l'enseigner au peuple juif et après à travers lui de l'enseigner aux nations aussi. Donc le peuple juif est le dépositaire de la véritable sagesse, de la véritable connaissance des structures cachées de l'existence, et nos maîtres nous ont révélé, selon ce que l'on peut comprendre, et surtout ce que l'on a le droit de dire au grand public, mais nos maîtres nous ont révélé que l'âme n'est pas une entité unique, elle se compose de différentes parties, et c'est ce qu'on avait commencé à expliquer. Donc un bref rappel, on avait donc expliqué que l'âme se compose de cinq parties, bien évidemment au fur et à mesure des cours, chacune de ces notions seront expliquées de plus en plus en détail, mais d'abord on est encore une fois dans l'introduction, il y a cinq parties dans l'âme, du bas vers le haut, l'âme se présente comme une sorte, on pourrait dire, d'édifices avec différents étages, du plus bas au plus haut, donc la partie la plus basse de l'âme s'appelle le nefesh, au-dessus de cette partie se trouve une autre partie qu'on appelle le rouar, donc deuxième partie de l'âme, puis enfin se trouve au-dessus de ces deux parties une troisième partie, c'est pas enfin parce qu'il y en a encore plusieurs, qui s'appelle la nechama, au-dessus de la nechama une partie qui s'appelle la haya, et enfin tout au-dessus de l'édifice, la partie qui s'appelle la yechida. Je ne l'avais pas dit la dernière fois, donc le premier cours, je le dis aujourd'hui, bien que je n'explique pas plus que ce que je vais dire, la différence fondamentale entre la partie la plus haute de l'âme et les quatre autres qui viennent après, c'est que seule la partie la plus haute de l'âme, donc la cinquième partie qu'on appelle la yechida, s'appelle véritablement l'essence de l'âme, l'âme véritable, alors que les quatre autres parties sont des rayonnements de l'âme. On avait donné un exemple très simple, le soleil et les rayons de soleil. Les rayons de soleil font partie du soleil, mais ne sont pas, la boule elle-même ne sont pas l'essence du soleil, mais sont rayonnements à l'extérieur et au loin. Exactement de la même manière, l'âme se présente aussi comme un soleil, c'est-à-dire il y a l'essence elle-même qui est le cinquième niveau, le plus haut niveau, la yechida, et différents rayonnements de cette essence, des rayons de plus en plus, de moins en moins forts du haut vers le bas, le rayonnement le plus fort de cette âme, c'est la khaya, puis en dessous, maintenant je reprends ces niveaux-là, mais du haut vers le bas, après la khaya qui est le premier rayonnement de l'âme, vient un rayonnement un peu moins fort qui est la nechama, puis un rayonnement qui est encore moins fort qui est le rouar, puis un rayonnement qui est encore moins fort qui est le nefesh. Alors bien sûr on peut se poser la question, je suis toujours dans le résumé, on peut se poser la question à quoi servent et comment véritablement se manifestent ces différents niveaux de l'âme, ou comme je viens de l'expliquer aujourd'hui, l'essence de l'âme et les quatre rayonnements de l'âme, alors c'est à ce niveau-là que le Haryakadosh avait expliqué qu'il y a ce qu'on appelle les quatre mondes fondamentaux qui sont en vérité les quatre réceptacles des quatre rayonnements, mais l'essence de l'âme, elle, ne fait pas partie des quatre mondes puisque l'essence de l'âme, elle, ne peut pas être encore reçue d'une certaine manière par un réceptacle existant déjà, il n'y a seulement, seulement beaucoup beaucoup plus tard dans l'histoire de la création qu'un réceptacle pouvant recevoir l'essence de l'âme sera construit ou se dévoilera. Donc, je reviens maintenant à ce que j'ai commencé à expliquer. Aux quatre rayonnements de l'âme qui sont du haut vers le bas, Chaya, Nechama, Ruar et Nefesh, correspondent ce qu'on appelle les quatre mondes. Alors les quatre mondes, je ne sais pas si j'avais véritablement expliqué, mais je reviens sur cette notion. Les quatre mondes ne sont pas, on pourrait dire, des paraboles ou des métaphores philosophiques ou spirituelles, ce sont des mondes qui existent véritablement. Nos maîtres affirment depuis des millénaires qu'au-delà de ce monde que l'on pense être le seul et même ce monde comme on le verra, même celui que l'on touche lui-même est composé de plusieurs autres mondes à l'intérieur de ce monde-là comme on le verra mais en son temps. Mais fondamentalement, il y a quatre mondes, il n'y en a qu'un seul qu'on arrive à toucher, c'est celui-là, qui est composé de quatre éléments qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'humain ou le solide, le liquide, le gaz et l'énergie, c'est ce qu'on appelle notre monde. Mais il y a encore trois autres mondes qui existent aussi fortement, aussi réellement que le nôtre mais qui ne sont pas perceptibles par nos sens physiques tout simplement parce que nos sens physiques ne perçoivent que ce qui est à l'intérieur de la matière, au moins une matière sous la forme d'une énergie, à plus forte raison un gaz, à plus forte raison un liquide et à plus forte raison un minéral, un solide, mais au-delà de l'énergie, nos sens ne perçoivent plus l'existant ou l'existence puisque nos sens sont limités uniquement à des perceptions qui peuvent au plus capter les quatre éléments, donc du solide jusqu'à l'énergie. Quelque chose qui ne serait même pas de l'énergie n'est plus perceptible par nos sens, mais je pense qu'on est suffisamment intelligent pour comprendre facilement que ce n'est pas parce que nos sens ne le perçoient pas que la chose n'existe pas pour autant. D'accord ? Ça me fait penser à cette histoire qui illustre parfaitement ce dont on parle, c'est à l'époque de la révolution bolchevique où on essaye de, on pourrait dire, d'éloigner les jeunes russes dans les écoles de toute forme de croyance. Alors voilà qu'un professeur ou une professeure communiste prend la parole, rentre dans l'école et s'adresse aux enfants de cette manière, elle dit la chose suivante. Est-ce que vous voyez le tableau au mur ? Oui, madame, on le voit. Donc si vous le voyez, le tableau existe. Très bien. Est-ce que vous voyez, approchez de la fenêtre, est-ce que vous voyez le ciel ? Oui, madame, on le voit. Donc si vous le voyez, c'est que le ciel existe. Est-ce que vous voyez le chien qui passe dans la rue ? Donc. Vous le voyez, donc il existe. Maintenant, est-ce que vous voyez Dieu ? Non, madame, on ne le voit pas. Donc il n'existe pas. Alors il y a le petit uncle qui lève le doigt et puis il dit, je peux poser une question, madame ? Elle dit oui. Est-ce qu'on voit le cerveau de la maîtresse ? Alors tout le monde dit, non, on ne le voit pas. Mais donc il n'existe pas. Donc en tous les cas, tout le monde comprend que ce n'est pas parce que nos sens ne perçoivent pas que la chose n'existe pas. Alors bien sûr, au niveau de ce que nous percevons, c'est un petit peu plus profond que cette histoire juive, mais même l'énergie n'est encore qu'une perception que nos sens nous permettent d'atteindre. Mais ça ne veut pas dire, sous prétexte que nos sens ne vont plus loin, qu'il n'y a rien derrière. Et nos maîtres révèlent que là où s'arrêtent les perceptions de notre monde qu'on appelle le monde de Assyia, commencent d'autres mondes, en particulier trois mondes, puisque notre monde appartient à la quatrième dimension la plus basse qu'on appelle Assyia, c'est-à-dire ce que l'on peut percevoir. Mais au-delà du monde de l'Assyia, il y a encore trois autres mondes qui sont du bas vers le haut. Des fois je parle du haut vers le bas, des fois du bas vers le haut. Maintenant du bas vers le haut, puisque j'ai commencé avec le monde de l'Assyia. Au-dessus de notre monde se trouve ce qu'on appelle, au-dessus, ce n'est pas un au-dessus géographique, c'est une manière de parler, se trouve le monde de la Yetzira, traduction française, le monde de la formation. Dans le monde de la Yetzira, il n'y a plus de matière telle que nous la connaissons, c'est-à-dire sous la forme solide, liquide, gazeuse ou énergétique, d'où l'impossibilité de le percevoir. Au-dessus de ce monde de la Yetzira, un monde encore moins perceptible que le monde de la Yetzira, donc qui fonctionne avec des forces complètement, complètement méconnues de notre intelligence et de notre compréhension. C'est le monde qu'on appelle le monde de la Bria. Et encore au-dessus, vous imaginez dans quel genre d'existence on se trouve, se trouve le monde de la Hatzilut. Alors, à quoi servent ces quatre mondes ? Ces quatre mondes, comme on le verra, servent tout simplement à définir l'origine d'une des parties de l'âme. Ce qui veut dire que, ou plutôt, l'une des parties du rayonnement de l'âme, je ne parle même pas de l'âme elle-même, puisqu'on s'arrête à quatre mondes, or il y a cinq niveaux dans l'âme, c'est-à-dire l'âme elle-même qu'on appelle la Yetzira, et ces quatre rayonnements. Donc on comprend quelque chose d'extraordinaire. Les quatre rayonnements de l'âme vont de pair, en symétrie, avec les quatre mondes. C'est-à-dire que le rayonnement le plus haut de l'âme, qu'on appelle le rayonnement de la Chaya, premier rayonnement de l'âme, ne peut être perceptible, ne se trouve d'une certaine manière que dans le monde le plus haut, qu'on appelle le monde de la Tzilut, un monde qui pour nous est complètement, complètement, complètement imperceptible par le biais de notre logique ou de nos sens. Ensuite, la Neshama appartient au monde de la Bria, c'est-à-dire que dans le monde de la Bria, on a une perception de la Neshama. Après vient le monde de la Yetzira, où la perception baisse aussi, on ne reçoit qu'un rayonnement du Roi. Et enfin, dans notre monde à nous, le monde de la Asiya, des quatre éléments que l'on connaît, solides, liquides, gaz et énergie, le seul, on pourrait dire, la seule perception qu'on a des rayonnements de l'âme, c'est le dernier, celui qui est tout en bas, le Nefesh. Concrètement, comment j'ai une perception du Nefesh ? À un niveau très simple, tout simplement, je suis vivant, je vis. Et tout le monde sait que ce n'est pas le corps qui vit, ce n'est pas le corps qui me donne vie, mais c'est une énergie qui se trouve à l'intérieur du corps, et donc cette énergie-là qui permet l'existence, s'appelle le Nefesh. Maintenant, tout le monde comprend que les animaux vivent aussi, les serpents vivent aussi, les scorpions vivent aussi, et Assad aussi vit. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, évidemment, dans le Nefesh lui-même, j'ai parlé du mot Nefesh, c'est un nom très global, mais le Nefesh, comme on le verra quand on sera déjà dans quelques mois très profondément dans cette étude-là, le Nefesh, comme d'ailleurs chacun des niveaux de l'âme, se divise en une infinité de parties. Pour l'instant, je ne parle que de noms globales, comme par exemple je dis les Français, mais ça englobe énormément, énormément de citoyens, de races, de couleurs, même de religions différentes. Mais globalement, ils ont tous une carte d'identité française, pareil pour les Israéliens, pareil pour les Américains ou les Chinois. Donc les Chinois à 2 milliards d'habitants, c'est évident qu'il y a 2 milliards de différences, pourtant tous sous le nom chinois. Exactement de la même manière, quand je dis Nefesh, c'est une carte d'identité, mais dans le Nefesh se regroupent des formes de vie qui n'ont pratiquement rien à voir les uns avec les autres, ou très peu, par exemple. Le serpent et l'humain ont forcément tous les deux un Nefesh, puisque tous les deux se manifestent par un corps qui bouge. Mais c'est absolument évident que le Nefesh du serpent n'a rien à voir avec le Nefesh de l'humain, il est des fois beaucoup, beaucoup plus haut que le Nefesh de l'humain, car il est absolument certain qu'un serpent a une force spirituelle en lui beaucoup, beaucoup plus élevée que Hitler, Armin Adjav ou Assad. Donc c'est absolument évident que on peut trouver une forme de Nefesh dans ce qu'on appelle l'humain, celui qu'on appelle l'humain, qui est beaucoup plus basse que celle qu'on peut trouver dans un reptile, dans un poux, je ne sais quoi. En tous les cas, on continue. Donc c'est ce qu'on avait expliqué, dernière partie du résumé, il nous avait dit que chacun des quatre mondes, après je vais faire un résumé de mon résumé, si on ne peut pas continuer, est composé lui-même de cinq parties. Chacun des quatre mondes est composé de cinq parties. Là on retrouve le chiffre 5. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, bien je l'ai souvent dit, mais sans vraiment le préciser, qu'encore une fois, les quatre mondes, Hatsiloud, Bria, Yetziré et Asiyah, ne sont que les quatre réceptacles des quatre rayonnements de l'âme. Je l'ai dit, mais je le répète en insistant, l'âme elle-même, qui est la Yechida, ne trouve pas pour l'instant de réceptacle qui lui permet d'être dans ce réceptacle. À notre niveau, la raison la plus simple est que qui dit être dans un réceptacle, dit être limité à l'intérieur d'eux. Or, rien ne peut limiter l'essence de l'âme parce que l'essence de l'âme est, on pourrait dire, une partie du divin elle-même, elle est comme Dieu, si j'ose dire, elle est forcément illimitée, illimitable. Donc on ne peut pas parler de réceptacle, même aussi élevé que ceux de Hatsiloud ou plus haut encore, on ne peut pas parler de réceptacle au niveau de l'essence de l'âme parce que ça serait comme dire qu'on peut mettre Dieu, on peut le limiter dans quelque chose. C'est-à-dire, puisqu'on est dimanche, on peut le rappeler aussi. Imaginez que Dieu puisse se faire homme, puisse se faire corps, c'est la plus grande hérésie idolâtre jamais inventée par des hommes sur Terre. Pourquoi ? Parce que c'est la négation la plus absolue de l'identité même du divin qui par définition est illimitée et ne peut en aucun cas se trouver à l'intérieur de quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle nos maîtres affirment depuis des millénaires que l'essence de l'âme ne peut pas se trouver dans un réceptacle aussi spirituel que ce soit à plus fortement un homme qui va aux toilettes. Et ça, c'est vrai même au niveau des rayonnements de l'âme. Ne parlons pas de l'âme elle-même. Vous comprenez ? Donc si même le premier rayonnement de l'âme qui est Atzilut a besoin d'un monde qui est tellement, tellement, tellement spirituel pour se dévoiler au point que nous n'avons aucune connaissance de son mode de fonctionnement puisqu'il est trois fois au-dessus de la forme la moins matérielle de notre monde, l'énergie qui est la forme la moins matérielle. Il faut encore passer à trois mondes pour avoir le monde de Atzilut et le monde de Atzilut est le seul qui peut contenir le plus haut des rayonnements du divin mais qui n'est qu'un rayonnement. Donc imaginons l'essence elle-même. L'essence ne peut en aucun cas se trouver dans un réceptacle. C'est la raison pour laquelle il y a cinq niveaux d'âme mais il n'y a que quatre réceptacles parce que les réceptacles ne peuvent contenir que l'essence que le rayonnement, pardon et non l'essence. En tous les cas, je reviens maintenant aux quatre mondes. Chacun des quatre mondes malgré tout a cinq parties. Pourquoi ? Parce que dans chaque monde cinq parties, j'ai expliqué que le chiffre 5 se dit, on pourrait dire décompose de la manière suivante une essence et quatre rayonnements. Ce qui veut dire que dans le monde lui-même, je vais vous donner un exemple très concret après, il y a cinq parties, ce qui signifie qu'il y a l'essence du monde et les rayonnements du monde. Donnons un exemple dans l'homme lui-même. Prenons chacun d'entre nous un test facile à faire. D'accord ? Je suis moi, juif, homme, rabbin, marié, père et israélien. D'accord ? Donc je vais me limiter à cinq. Je suis, pas forcément dans l'ordre, juif, homme, marié, père et rabbin. Laquelle de ces cinq définitions est mon essence ? Lesquels sont les rayonnements de mon essence ? Je suis juif, homme, père, marié, rabbin. Homme, c'est l'essence. Homme, c'est l'essence. C'est tous des rayonnements. Comment ? C'est tous des rayonnements. Non, par rapport à ce que j'ai d'homme. C'est sûr que, je devise ce que vous voulez dire, c'est infini, on peut remonter à l'infini. Mais, mais, quel est mon... Alors ça, évidemment, rabbin, c'est pas mon essence. C'est une fonction. Marié, c'est pas mon essence. Un homme ne peut, ne peut pas être marié. Père, c'est pas mon essence. Un homme peut ne pas être père. Donc, c'était mon essence, c'est impossible de ne pas être. Par contre, ça va se jouer entre homme et juif. Laquelle est mon essence ? Vous avez tous dit homme. Non, juif. Juif. On peut devenir juif après. Ouais, exactement. Un homme peut ne pas être juif. Périade. Yes. L'unique réim. Bravo, c'est ces bagues. Non, je reviens sur ce que je dis. Moi, j'aurais eu tendance à dire que juif est mon essence. Non, mais c'est vous qui avez raison. Parce qu'on peut devenir juif. Ouais, parce qu'on en vertue. C'est un converti. Il devient un vrai juif, or il n'est pas né juif. Mais justement, peut-être qu'il peut devenir juif parce qu'à son essence, il est juif à l'origine, mais il n'est pas exprimé. À un niveau très profond, on le verra d'abord dans cette merveilleuse étude que le secret de la réversion, c'est qu'il a toujours été juif. Ouais, c'est là qu'il s'en parle. C'est pour ça que j'ai répondu, c'est pour ça que j'ai dit déjà, Élie, que je devine dans sa remarque, que finalement, on peut pousser à l'infini l'essence qui est une essence par rapport à un type de rayonnement, mais qui est elle-même un rayonnement par rapport à une essence plus profonde. Mais dans le cadre de ce que j'ai posé comme définition, homme, juif, etc., vous avez raison que l'essence par rapport à ces cinq choses citées, c'est l'homme. Parce qu'on est homme, d'accord ? Mais on ne naît pas forcément juif et on peut le devenir. Mais on ne peut pas naître un animal qui devient un homme. On peut naître un homme qui devient un animal, mais on ne peut pas naître un animal qui devient un homme. Donc, automatiquement, ce qui est le plus essentiel, la première chose que j'ai rencontrée dans mon existence, c'est le fait que je suis né garçon et non né fille. Je parle à niveau biologique, bien sûr, je ne parle pas de philosophie ici, par rapport aux définitions que j'ai données. Donc, quoi qu'il en soit, on comprend très bien que dans chaque chose, vous pouvez recommencer le même exemple. Donnons un autre exemple pour aller dans le sens de Hili, que tout est très relatif. Par rapport à juif, regardez, je vais donner cinq choses. Je suis juif, d'accord ? Ashkenaz, pratiquant, chasside et israélien. D'accord ? Juif, juif pratiquant, juif chasside, juif ashkenaz, juif israélien. C'est facile. Quelle est mon essence sur les seins ? Je parle de moi, c'est moi, je parle de moi. La juif ashkenaz. Quelle est l'essence ? Non, c'est M. Rickner, c'est son essence d'Ashkenaz. Francher moi. Alors, quelle est l'essence ? Juif, bien sûr. Maintenant, ça serait intéressant, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Et si on le voit par rapport au rayonnement, juif, c'est l'essence. Après, il y a quatre rayonnements. L'essence juive se manifeste dans le fait que je suis pratiquant, mais c'est un rayonnement, ce n'est pas une essence car on peut être juif à 100%, même si on est malheureusement pratiquant. Dem Ashkenaz, c'est une essence car on peut être comme Nathan, un juif turc. C'est pas grave, excusez-moi. La publicité gratuite. Maintenant, on peut, Khassid, on peut ne pas l'être et Israélien, on peut être français, juif français. Donc, quel est, dans le classement de ces rayonnements-là, le plus important ? Donc, je vais le dire pour moi, mais ce que je dis n'est pas forcément juste. Moi, je pense que juif est mon essence, pratiquant est mon premier rayonnement parce qu'avant tout, je suis un juif observant, d'accord ? Après, je suis un juif israélien parce que c'est ce qui est fondamental, je vis en Israël. Après, je suis un Khassid et après, je suis Ashkénaz. D'accord ? Comme ça, je place. Maintenant, je peux très bien admettre que quelqu'un d'autre aurait placé les quatre rayonnements différemment. Peut-être qu'il va considérer que le fait qu'il est israélien passe avant tout le reste, etc., etc. Ou qu'il est Ashkénaz passe avant tout le reste, ou pratiquant avant tout le reste, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, on ne peut pas se tromper, juif, c'est l'essence. Et ainsi de suite, dans chaque chose, vous trouverez toujours cinq dimensions fondamentales, c'est-à-dire une essence et quatre rayonnements de cette essence. Donc, un monde est forcément composé de cinq parties et ça, c'est, on pourrait dire, le dénominateur commun à tous les mondes. Le monde de Hatsilut a cinq parties, le monde de Bria a cinq parties, le monde de Yetsira a cinq parties, le monde de Asiya a cinq parties, et j'en ai sauté un, peu importe. Pourquoi ? L'essence de ce monde et les quatre rayonnements. Alors maintenant, on est toujours dans le résumé, bien qu'on a beaucoup plus expliqué que dans le cours de la semaine dernière. Ça vient de Gan Eden, qui avait les quatre fleuves qui sautaient des essences. Bravo. Je l'aurais dit plus tard, mais vous le dites maintenant, donc on va le dire en votre nom. Où est l'allusion dans la Torah, puisqu'on sait, c'est un principe fondamental, l'être d'Avar de l'or et misa de l'oraita, il n'y a pas une chose que nos maîtres ont enseigné qui n'a pas au moins une allusion, aussi légère soit-elle, dans la Torah de Moshe. Car la Torah des maîtres d'Israël s'enracine, prend sous dans la Torah du maître des maîtres qui est Moshe. L'allusion est fort connue, elle est rapportée des centaines de fois dans le Zohar et par l'oraita Kadosh. C'est ce fameux fleuve unique qui naît dans le Eden et qui traverse le Gan et qui, à la sortie du Gan, se divise en quatre parties. Ça veut dire une essence et quatre rayonnements. Absolument. Donc, c'est l'image fondamentale de toute la création, car comme on le sait, le Gan Eden, avec ce fameux fleuve et ses quatre parties, qui fait allusion, c'est le microcosme de la création tout entière. Et donc, c'est exactement l'image de un qui se divise en quatre. Mais, avec ce que la Kabbalah rajoute, le un est l'essence et les quatre sont le rayonnement. D'ailleurs, au niveau d'un fleuve, on le comprend bien aussi. Il y a le fleuve tronc et il y a ses ramifications. Donc, oui. Est-ce qu'on peut aussi faire le parallèle avec les enfants de Noa ? Parce qu'il y aurait dû en avoir quatre. Absolument. Il y avait normalement la branche Noa qui était Noa. Il devait avoir quatre enfants. Ham n'a pas voulu du quatrième et donc, etc. Et absolument, il devait y avoir Noa et quatre enfants. Il y a les quatre mères d'Israël qui vont jouer ce rôle, on pourrait dire, des quatre rayonnements. Donc, quatre types d'enfants juifs puisque chacune des mères va avoir un enfant. Et donc, automatiquement, c'est les quatre structures juives fondamentales qui partent de quatre mères avec un seul homme. Donc, Yaakov incarnant l'essence juive, maintenant, cette essence va passer par quatre réceptacles qui vont donner quatre types de juifs fondamentaux. Ça veut dire que n'importe quel d'entre nous appartient à l'une de ces quatre structures comme c'est expliqué dans le Zohar et dans la Kabbalah. Donc, on retrouve ce schéma fondamental à chaque fois. Est-ce qu'un juif est de l'essence de Léa ou de l'essence de Rahel ou de l'essence de Zilpa ou de l'essence de Bil'a ? Alors, juste une petite parenthèse, il n'y a absolument aucune hiérarchie entre les quatre mères d'après le sens profond des choses puisque on voudrait tous être apparemment des enfants soit de Rahel soit de Léa qui sont les mères principales. C'est une erreur. La Kabbalah nous explique que Bil'a et Zilpa, leur grandeur est cachée jusqu'à la délivrance finale mais la grandeur de celle qu'on croyait en dessous va se dévoiler dans toute sa puissance précisément la délivrance. C'est pour ça qu'on retrouve cette notion-là d'une manière extraordinaire. On savait que dans les deux premiers temples, premier et deuxième temple, il était absolument interdit d'utiliser le fer comme matériel, comme matériau. On ne pouvait pas. C'est-à-dire que le temple était composé uniquement avec des matériaux x, y, surtout de la pierre, du mar, mais en tous les cas pas de fer. Par contre, dans le troisième temple, on aura le droit d'y mettre du fer et pourquoi le mot fer se dit barzel, comme nous le savons. Barzel, c'est les rachetez-vente des initiales de Bila, Zilpa, Rachel, Léa. Et dans le mot barzel, les deux, entre parenthèses, servantes, apparaissent avant les deux épouses. Puisque bar, Bila, Rachel. Comment ? Bétrez, Bila, Rachel, Zilpa, Léa. Zil, c'est ça. A chaque fois, la servante avant la maîtresse, pardon. Donc, Bila, Bar, Bila, Rachel, après Zilpa, Léa. A chaque fois, celle qu'on appelle, entre parenthèses, la servante, se trouve avant la maîtresse, dans le mot barzel. Quel est le décodage ? Les deux premiers temples, il n'y a pas de barzel, parce que la véritable dimension de celle qu'on appelle, entre parenthèses, les servantes est complètement voilée. Mais au moment de la délivrance finale, il va y avoir un renversement des valeurs. Ce qui était en bas va monter tout en haut et la grandeur des servantes va se dévoiler. Et c'est pour ça qu'on pourra mettre du barzel, ça veut dire on mettra les servantes avant les... Alors, même là encore, ça ne veut pas dire qu'il y aura une hiérarchie, mais c'est pour nous montrer que le monde est créé sous le principe de l'unité. Ce qui est aujourd'hui en bas peut se retrouver en haut, ce qui est en haut peut se retrouver en bas et en vérité, c'est comme un cercle, chaque point n'est pas supérieur à un autre puisque un cercle tourne et tous les points ont la même hauteur d'une certaine manière. Quoi qu'il en soit, on revient donc sur ce qu'on explique. Il y a donc dans chaque monde cinq parties, une essence du monde et ses quatre rayonnements. Comment s'appellent ces cinq parties ? Alors, on les avait lus. L'essence d'un monde s'appelle Erer Anpin qui signifie grand visage. Le premier rayonnement de cette essence du monde s'appelle Chochma ou Abba, le père. Le deuxième rayonnement du haut vers le bas s'appelle Ima, la mer ou Bina par rapport à la sphira. Le troisième rayonnement s'appelle Zahiranpin, le petit visage ou dans son langage sphirotique Tiferet qui inclut en vérité les cinq autres sphirotes. Et enfin, le dernier rayonnement le plus bas, Nukve, la féminité qui fait allusion à la Malchut. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Quatre rayonnements, une essence. Alors, pourquoi l'essence s'appelle dans tous les mondes bien qu'elle est différente selon le monde s'appelle Arir Anpin, le grand visage. A quel visage fait-on allusion ? Pourquoi Chochma et Bina s'appellent Abba ve Ima, père et mère ? Pourquoi la Malchut, la royauté s'appelle Nukve, féminité ? Et pourquoi le Tiferet s'appelle Petit Visage ? Alors, c'est quoi ces visages ? C'est quoi ces pères, ces mères ? Vous remarquerez que le nom codé, parabolique, donné à ces cinq niveaux dans chaque monde est emprunt du monde finalement de quoi ? De l'humain, puisqu'on parle d'un grand visage, d'un petit visage, on parle d'un père, d'une mère, on parle de Tiferet, petit visage, où on parle de royauté. Alors, je ne vais pas trop trop expliquer à ce niveau-là, puisque ce sont des notions qu'on aura énormément, énormément l'occasion de voir plus dans les détails, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'on avait expliqué ? Que le modèle, on pourrait dire, humain fondamental, c'est la famille. Un père, une mère, un fils et une fille. Pourquoi ? Parce que c'est la cellule fondamentale qui permet la reproduction, puisque si le père et la mère, s'il n'y a qu'un père, il n'y a pas d'enfant, s'il n'y a qu'une mère, il n'y a pas d'enfant. Même s'il y a un père et une mère, mais qu'il n'y a qu'un fils, il va manquer après la dimension féminine pour aller plus loin. Donc, le père et la mère qui sont les deux dimensions créatrices, doivent eux-mêmes créer une dimension créatrice pour que les générations puissent continuer. Donc, automatiquement, un père, une mère, un fils, une fille, qui deviennent à leur tour père et mère, et c'est le processus de l'existence. Maintenant, ça, c'est quatre forces, père, mère, fils et fille. Mais ces quatre forces ne peuvent donner la vie que si elles-mêmes, elles sont porteuses de l'énergie de vie. Cette énergie de vie est la cinquième dimension ou la première du haut vers le bas qu'on appelle Erer Anpin. Le grand visage, Chochma, Bina, Tiferet, et... 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 et fille. Donc, Tiferet, fils et fille. Dit d'une autre manière, dans une cellule de vie fondamentale, il y a Dieu qui est la source de vie, le père, la mère, le fils et la fille, les saines dimensions. Dieu étant l'essence de toute vie, puisque le père et la mère ne sont que des réceptacles de la vie qu'ils transmettent à leur tour, à leur fils et à leur fille. Donc, on a une essence de vie qui s'appelle Hachem et on a quatre réceptacles de cette essence de vie qui sont le père, la mère, le fils et la fille. Alors, ça, c'est le premier niveau d'explication qui est très simple à comprendre. C'est pour ça que chaque monde fonctionne d'après ces cinq niveaux puisque chaque monde est doté de ses propres forces reproductrices. C'est-à-dire que dans chaque monde, il y a la force, la source de vie qui est l'essence de vie, cette partie du divin qui est en ce monde et après, ces quatre reproductions possibles qui sont soit le père, la mère, le fils et la fille. Maintenant, au niveau des Sphirotes, ça correspond à ce qu'on appelle donc, je ne l'avais pas dit, le grand visage Keter. Après, Abba, le père, c'est la Chochma, Ima, c'est la Bina, le fils s'appelle le petit visage Outiféret et la fille s'appelle Royauté Nougve. Alors, ça fait allusion à quoi ? Très brièvement, on va expliquer de la manière suivante et après, je commence par Chochma Abba et après, je remonterai à Keter. Ça sera plus facile de l'expliquer de cette manière-là. Chochma, c'est la force père en ce sens que qu'est-ce qu'est la Chochma ? La Chochma, c'est la sagesse, plus ou moins bonne traduction, mais l'explication, la sagesse véritable, c'est la capacité de comprendre qu'il y a quelque chose qui existe au-dessus de l'homme. Ça, c'est la Chochma. Et qu'est-ce qui est au-dessus de l'homme ? Le Keter, comme on verra. Donc, Chochma, c'est l'intelligence qui permet à l'homme de comprendre que quelque chose le dépasse. Bina, c'est l'intelligence telle que nous, on la comprend, c'est-à-dire la capacité qu'a l'homme de comprendre le monde dans lequel il se trouve. Le monde dans lequel il se trouve ne le dépasse pas puisqu'il se trouve dans ce monde. Donc, à notre niveau, c'est la logique, c'est la science, etc. Mais à un niveau plus spirituel, c'est la compréhension profonde de l'homme, du pourquoi de son existence, de sa mission, c'est de comprendre l'existence, pas seulement sur le plan scientifique, mais aussi et surtout sur le plan moral et spirituel. qui suis-je et qu'est-ce que je fais sur Terre ? C'est la compréhension de mon monde, de mon existence, ça c'est la Bina. Tandis que la Chochma, c'est la compréhension ou l'acceptation ou la connexion avec quelque chose qui me dépasse complètement. Une fois que l'homme a pris conscience que quelque chose le dépasse complètement, Chochma, et qu'il a aussi la sagesse, l'intelligence de comprendre ce qu'il est et ce qu'il doit faire sur Terre, à ce moment-là, s'unissent la Chochma et la Bina, le père et la mère, pour donner au monde, pour faire naître deux forces, qui sont le fils et la fille. Alors la Bina, c'est pas l'homme, c'est la femme. C'est ça, c'est la mère. La Chochma est l'homme, le père plutôt, et la Bina, c'est la mère. La compréhension de ce monde s'appelle la mère, quand je dis ce monde à tous les niveaux, et la compréhension de l'existence d'une force qui dépasse l'homme, s'appelle le père, Chochma. Maintenant, une fois que j'ai la Chochma et j'ai la Bina, à ce moment-là, je dois agir dans ce monde et je vais mettre au monde deux autres forces qui sont le fils et la fille. Le fils Tiferet, ce qu'on appelle le monde des Midotes, le monde des qualités, c'est-à-dire que précisément, grâce à l'union entre la Chochma et la Bina, l'homme peut arriver à de véritables qualités qui sont au nombre de six fondamentalement, Chesed, Gourat, Tiferet, etc., mais qu'on résume par un seul terme qui est Tiferet, qui veut dire l'harmonie, l'harmonie entre toutes les qualités et toutes les forces contraires qu'il y a dans l'homme, la bonté, la rigueur, l'amour et la force, ça veut dire être capable donc de trouver l'harmonie entre les forces contraires, et après Malchut, Malchut qui est, comme son nom l'indique, le pouvoir, la royauté, c'est-à-dire la force que l'homme a d'imposer la vérité dans ce monde. L'imposer, ça ne veut pas dire par la force, la tyrannie, la dictature ou le djihad ou les croisades, mais l'imposer, ça veut dire se battre pour que finalement le monde, ce monde matériel, puisse être le réceptacle de la vérité. Maintenant, se battre par les forces de la sagesse, de la conviction, de convaincre, de l'intelligence, de tout ce que vous voulez, mais en tous les cas, il y a malgré tout un combat en ce sens que ce monde ne veut pas a priori la vérité vraie. Donc ça, c'est la dernière force. Maintenant, pourquoi cette dernière force qui apparemment paraît très virile est appelée chez nous féminine ? Alors, à un premier niveau, justement pour nous montrer qu'il ne s'agit pas ici d'un combat dans le sens qu'il faut imposer ce qui est plutôt une force masculine, mais qu'il faut plutôt convaincre, séduire qu'il y a une force féminine. C'est l'une des raisons profondes pour lesquelles la force d'imposition de la vérité chez nous, juif, est appelée féminine pour bien nous faire comprendre que le peuple juif est le seul peuple sur Terre qui vient avec un message, on pourrait dire, féminin par rapport à la vérité. Ça vient, nous ne cherchons pas à tuer au nom de la vérité, à convaincre au nom de la vérité, à convertir de force au nom de la vérité, à faire une guerre sainte au nom de la vérité qui sont des forces masculines, viriles et guerrières, nous présentons la force d'imposer la vérité comme une force féminine, or comme on le sait, la force féminine n'est pas dans son bras, n'est pas dans les coups qu'elle donne, mais dans la séduction, ça veut dire dans l'envie qu'elle donne d'être avec elle. Séduire dans le bon sens du terme. La vérité doit séduire comme une femme qui séduit un homme qui va après l'épouser dans le bon sens du terme parce qu'il a vu en elle l'intelligence, la sagesse, les qualités et le physique qu'il recherche. Donc c'est une séduction dans le sens le plus profond du terme. Contraste par rapport à la religion soit disant de l'amour. Oui, contraste par rapport à la religion de l'amour, mais on sait très bien ce que ça signifie concrètement. Quoi qu'il en soit, c'est absolument incroyable de présenter la force d'imposition comme une dimension féminine qui rappelle d'abord à Israël que sa véritable vocation en tant que hors la goyim, lumière des peuples, ce n'est pas par la force mais par la séduction. C'est pas le mot séduction parce qu'il est péjoratif en hébreux séduction. Non, c'est par la conviction. C'est par la bouche. Oui, séduction dans le bon sens du terme comme notre épouse nous a séduit à tous et ce qui a fait qu'on a essayé de l'épouser. Ça vient d'une séduction dans le sens le plus positif du terme qui est la force féminine par excellence. Elle nous a convaincus que c'était elle et pas une autre. C'est dans ce sens-là sans avoir besoin d'utiliser la force. Et donc, on a plus ou moins à expliquer ce que sont ces cinq dimensions. Maintenant, on continue le texte. Gam Noda Ki Mikola Prinot Shinichalou Bar Mola Alors maintenant, regardez quelque chose de très très important maintenant. Nous savons aussi que ces quatre mondes qui sont donc Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya permettent Yotsot, Neshamot, Bnei Adam permettent la sortie, le dévoilement des âmes de chacun d'entre nous. Passage très très important que d'abord je veux lire. Pourquoi ? Parce que les âmes de chacun d'entre nous proviennent de l'un de ces quatre mondes. Soit du Hariranpin, soit, et donc, les âmes qui proviennent du Hariranpin, donc de l'essence des mondes s'appellent Yechida, soit un autre a une âme qui provient de Abba, une âme qui provient de Chochma, soit un homme a une âme et donc son âme s'appellera Chaya, soit un homme a une âme qui provient de la Ima, de la mer, et donc son âme s'appellera Neshama et elle vient de la Bina, soit du Zahir, soit du petit visage qui est la sphira de Tiferet et son âme s'appellera Rouar, soit elle vient de la Nougva, de la féminité, de la Malchut et son âme s'appellera Nefesh. Alors c'est un passage sur lequel on peut passer plusieurs millénaires sans se fatiguer, sans se répéter. Il nous reste un quart d'heure pour commencer à en parler. De quoi on parle ? Il fait ici allusion à une notion qui est extrêmement importante et écoutez-moi bien. Le Khidouj de l'homme, de l'homme véritable, et on verra dans les prochains cours que pas tout celui qui a une forme d'homme est un homme véritable. Il y a énormément de copies dans ce monde. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de copies que d'originaux. Mais en tous les cas, l'homme véritable, quel qu'il soit, d'accord, a forcément en lui ne serait-ce que potentiellement ces cinq niveaux d'âme. Parce que l'âme est composée de ces cinq parties. Mais, la différence entre les hommes, c'est que si on a tous potentiellement ces cinq niveaux d'âme, mais foal, ça veut dire d'une manière, on pourrait dire, visible, dévoilée par rapport à la mission que j'ai dans cette tranche de vie particulière dans ce Khidouj là, c'est pas les cinq qui brillent en moi. Donnons un exemple très simple. On vit tous, on vit tous, prenons un exemple de cent personnes qui vivent dans un immeuble de vingt étages, d'accord, avec cinq locataires par étage. Cent personnes. Ok. Ils vivent tous dans le même immeuble, mais à l'intérieur de cet immeuble, ils vivent tous dans un appartement particulier, arrangé, chacun à sa manière. On peut même imaginer que si ce sont cent familles qui ont décidé de construire ensemble un immeuble de vingt étages, peut-être qu'elles ont décidé chacune la forme de leur appartement pour faire une différence, même pas seulement au niveau intérieur, car il n'y a pas un intérieur qui ressemble à un autre, même au niveau extérieur. L'idée, elle est tout à fait possible. Donc, c'est un seul immeuble, mais avec cent appartements différents dans cet immeuble. Exactement de la même manière, l'âme, c'est comme un immeuble avec ses cinq étages, mais chacun d'entre nous vit quelque part dans cet immeuble et d'une certaine manière, il n'y a pas un homme qui ressemble à un autre par rapport à la localisation à l'intérieur de cette âme globale. Ce qui veut dire qu'il y a des hommes qui, eux, se situent plus dans le Hariranpin, d'autres se situent plus dans la Chochma, d'autres dans la Bina, d'autres dans Zahiranpin Tiferet ou d'autres dans la Nugva Malchut. J'explique. Et là, encore une fois, je tiens à préciser quelque chose que je répertais des milliers de fois. Bien que tel que je l'exprime, ça a l'air de hiérarchiser les choses, il n'y a aucune, aucune, aucune hiérarchie dans ce que j'explique. On est malheureusement obligé d'utiliser des images humaines, un immeuble avec des étages qui font allusion à une hauteur, au haut et au bas, mais c'est uniquement des images empruntées au langage de l'homme mais qui n'ont plus aucune réalité qualitative dans le monde, on pourrait dire, de l'âme. Car ce n'est pas parce que j'ai un niveau d'âme en bas que je suis forcément moins haut qu'un autre. Donnons un exemple très simple, vous comprenez. Les fondations de cet immeuble sont en bas, ils ne sont pas haut. D'abord, en milieu physique, les fondations sont peut-être plus importantes que l'immeuble lui-même, mais à un niveau plus parlant peut-être au niveau des âmes, nous savons que David, qui est le Mashiach, avait une âme qui était du niveau du Nefesh, alors que Moshé avait une âme qui était du niveau de la Chaya. Ça veut dire que si j'utilise bêtement la manière hiérarchisante d'expliquer, Moshé se trouvait au niveau du plus haut et du premier rayonnement de l'âme, la Chaya, alors que David se trouvait tout en bas au niveau du plus bas des rayonnements de l'âme, Nefesh, puisqu'on a Chaya, Nechama, Roir et Nefesh. C'est vrai que Moshé était un grand homme, mais d'un autre côté, le Mashiach ne sort pas de lui, même pas la royauté sort de lui, la royauté, on ne lui a pas donné. La royauté sort précisément ainsi que le Mashiach de David qui est au niveau du Nefesh. C'est le fils de David qui a construit le temple et ce n'est pas le fils de Moshé qui a construit le temple. Plus encore, le Talmud affirme que les enfants de Moshé n'ont rien donné. Ça veut dire un homme immense dont il n'est rien resté à part sa propre grandeur à lui, alors que David a donné toute la lignée du Messie. Or pourtant, il est au niveau Nefesh. Donc un simple exemple pour nous montrer que sur le plan de l'âme, ce n'est pas parce que tu es une âme d'un niveau entre parenthèses d'en bas que tu es forcément moins grand que celui qui a une âme plus haut. Mais ça, on expliquera plus dans les finesses au fur et à mesure qu'on avance dans cette étude. Mais quoi qu'il en soit, d'abord à notre niveau, que signifie quelqu'un qui a une âme qui lui provient de Hariranpin ? C'est-à-dire que c'est ce niveau-là qui est, on pourrait dire, fortement mis en évidence chez lui, ou Chokhmah, ou Bina, ou Zéiranpin, ou Nougve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais donner des exemples extrêmement simples dans la vie de tous les jours, mais encore une fois, c'est un exemple, ça veut dire, c'est même pas l'ombre de la goutte de l'océan par rapport à ce à quoi ces notions font allusion, mais comme on n'est toujours que dans les préliminaires à cette série-là, je ne peux pas rentrer plus dans les détails. Il y a sur Terre des hommes, et ça n'a rien à voir que juif ou non-juif, je parle de l'homme en général, du vrai, car c'est sûr que l'homme véritable existe autant chez les non-juifs que chez les juifs, donc l'homme véritable qui, on va voir, il a un tempérament à toujours, dans chaque chose, rechercher l'essentiel. Ça veut dire que tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas vraiment vital, tout ce qui n'est pas absolument, absolument obligatoire, il ne le cherchera pas, même s'il a les moyens de le chercher, intellectuel, physique, matériel, etc. Il cherche l'essentiel. Par exemple, un homme qui a un cerveau, je ne sais comment, inimaginable, qui pourrait s'intéresser à des millions de choses, il ne va s'intéresser qu'à une petite partie de la sagesse, celle qui a ses yeux et vraiment celle qui va lui permettre essentiellement de se construire. Mais la connaissance pour la connaissance, même si c'est intéressant en tant que tel, ça ne lui parle pas. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui a le niveau du Hariranpin. Ça veut dire que dans chaque chose, il cherche l'essence. Donnons un exemple, c'est un homme immensément riche, un autre exemple, mais dans son vécu, on ne verra pas forcément qu'il a la plus belle maison, ni forcément une voiture neuve, ni forcément une montre quartier, etc. Ça existe des hommes comme ça, que si on ne savait pas qu'ils sont millionnaires, on ne pourrait pas le deviner parce qu'ils vivent très simplement. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas son truc. Il préfère investir son argent dans les études pour ses enfants, dans, 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 je ne sais pas quoi, des choses qui, à ses yeux, sont pour lui essentielles, au point que les signes extérieurs de la richesse, on ne les devinera absolument pas chez lui. Pourquoi ? Parce qu'il cherche l'essentiel, il s'est fixé l'essentiel, c'est ce qu'il cherche. De même, au niveau moral, au niveau spirituel, ce sera un homme qui ira constamment, constamment vers l'essentiel. On va dire que cet homme-là a une échama qui vient du Hariranpin, de l'essence. tu as des hommes dont l'âme vient de Chochma, c'est-à-dire ce sont des gens extrêmement mystiques, constamment, constamment cherchent, recherchent ce qui ne se voit pas, ce qui ne s'entend pas, ce qui n'est pas la première chose visible et apparente. Dans tous les domaines, par exemple, dans un problème politique, historique, tout de suite, ils vont rechercher ce qu'aucun journal ne dit, ce qu'aucun livre n'a écrit, ce que lui pense, devine, est, les véritables raisons de ce conflit, de ce choix, de cet événement, chose qui n'intéresse personne parce que les hommes ne sont intéressés que parce qu'ils concrètement s'entend, se voient, se touchent. Lui, il va toujours rechercher ce qui est derrière. Ça, c'est un homme de Chochma. Un exemple simple. Sur le plan spirituel, il sera très mystique. Sur le plan profane, il sera très, très, très curieux. S'il est journaliste, il va faire un carton. S'il est cinéaste, il fera des films de science-fiction. Peu importe, je donne des exemples bêtes, mais c'est vrai ce que je dis. Il sera toujours dans l'au-delà. Il commencera toujours là où tout le monde s'arrête. Si un homme a une âme de Bina, ça sera un homme extrêmement cartésien, réaliste, concret, pragmatique, dans le bon sens du terme. Pas de place pour le surnaturel, le mysticisme, ces choses-là, etc. Il veut du concret. Et même s'il devient un homme extrêmement mystique, mais une mystique concrète qui s'appuie sur des preuves sur lesquelles il peut réfléchir. La Torah d'Israël, qui est une science du plus bas niveau jusqu'à ses niveaux les plus hauts, puisque les dimensions les plus secrètes de la Torah d'Israël reposent sur des principes fondamentalement logiques, même qu'ils appartiennent à un monde qui est au-dessus de ce qu'on appelle nous la logique. Mais une fois qu'on rentre dans ce monde, on s'aperçoit que c'est une science infinie, la science des sciences. Par contre, il ne pourra pas être un mystique de la prière, un mystique du surnaturel. Il ne pourra pas. Parce qu'il aime ce qui est, on pourrait dire, fondé sur la réflexion, la compréhension. Ça, c'est l'homme de la Bina. L'homme de Tiferet, Zahiran Bin, ça sera un homme qui va surtout briller par ses qualités. Un homme bon, un homme juste, un homme authentique, un homme qui constamment œuvre pour l'établissement des qualités humaines sur Terre, facile à comprendre. L'homme de la Malchut, ça sera un homme qui constamment va se battre pour faire comprendre la vérité aux autres dans tous les domaines. Quand il entend parler d'une histoire qui s'est passée telle qu'elle est racontée dans les journaux et que lui sait que maintenant, vous n'avez rien compris ce qui se passe derrière ces 1, 2, 3, 4, et bien il le fera savoir, il écrira, il enseignera, mais non, vous vous trompez. Pareil pour une vérité morale, spirituelle, il se battra toujours pour sortir les hommes du mensonge et de l'obscurité. Ce n'est pas forcément tout le monde, il y a des tas d'hommes qui eux vivent dans la vérité qui n'ont absolument rien à faire de savoir que d'autres vivent dans le mensonge. Pas parce qu'ils sont forcément moins bons que celui dont je parle, parce que ce n'est pas son truc. Ce n'est pas son truc. Et donc comme ce n'est pas son truc, on ne peut pas lui reprocher de ne pas le faire. Parce que ce n'est pas son truc. S'il a une âme qui est par exemple du côté Abba, donc il sera constamment, constamment, pour être attiré vers les choses un petit peu surnaturelles et de l'au-delà, mais le combat dans ce monde concret pour dévoiler la vérité ou l'imposer, ce n'est pas son truc, ça ne lui parle pas. Etc. Fondamentalement, il n'y a que ces 5 types d'âmes. Je le répète, soit une âme qui est du Ereranpin, ça veut dire un homme qui toujours recherche l'essentiel dans tous les domaines de l'existence, soit une âme de Hohma dans tous les domaines de l'existence, il recherchera toujours ce qui ne se voit pas, ce qui ne s'entend pas parce qu'il a la certitude que derrière l'apparence se cache quelque chose, soit un homme de l'Abbina, un homme extrêmement concret, réaliste, pragmatique, qui vit, on pourrait dire, d'une manière extrêmement en harmonie avec ce monde parce qu'il connaît ce monde, le comprend et vit avec ce monde et dans tous les domaines. Généralement, les hommes de l'Abbina sont des gens qui vont énormément bien réussir dans la vie. Sur le plan professionnel, sur le plan familial, pourquoi ? Parce qu'ils connaissent toutes les structures de ce monde. Ils savent comment être avec une femme, avec des enfants, dans le travail. Ils connaissent ce monde. Ils sont extrêmement, extrêmement, on pourrait dire, avisés dans ce monde. C'est des gens qui réussissent généralement, surtout s'il a aussi les qualités qui vont avec. Soit c'est un homme qui sera un homme de cœur, un homme de justice, un homme de bonté, un homme d'amour, soit un homme de combat. Ça veut dire que dans son combat, c'est amener la lumière dans ce monde et se battre pour que la lumière apparaisse dans ce monde. Donc, par exemple, des hommes de la Malchoute, eh bien, ce sont tous ceux qui sont morts dans les cachots du KGB, ceux qui ont été portés en Sibérie, ceux qui ont dit viva la morté, etc. Ce sont ceux qui se sont battus en Amérique du Sud, ceux qui se sont battus en Afrique du Sud, etc. C'est tous ceux qui se battent pour que la vérité puisse se dévoyer dans ce monde. Donc, du niveau le plus simple, du résistant, du combattant, jusqu'au niveau le plus spirituel des maîtres qui se battent pour que la vérité puisse se dévoyer dans le monde. Alors, les deux débuts, ce sont normalement des hommes de solitaire, je ne chame pas, solitaire. Les tout premiers ? Oui, la Tzilut, enfin, la Echida et la Chochmane. Oui, disons que dans ce sens-là, justement, pour terminer le cours, si on dit qu'effectivement les âmes d'essence proviennent de Hatzilut ou les âmes de la Chochmane proviennent de Bria qui sont des mondes extrêmement, extrêmement élevés, donc on doit effectivement s'attendre à ce que des hommes qui vivent vraiment l'essence, il y en a très peu sur Terre. Trouvez-moi un homme multimillionnaire et qui vit dans un HLM, on en a connu un dans notre génération, dans notre génération encore, un homme immensément riche qui a vécu toute la vie dans un HLM, Babassalem, bien sûr. Il était riche, défilait dans ses mains des millions. Il n'a jamais rien pris pour lui, tout pour les œuvres. Et donc, il vit dans un HLM à l'étivote. Donc, c'est un homme d'essence, mais comment il y en a des hommes comme ça sur Terre ? Qui est l'homme qui est riche et qui ne doit pas le manifester aussi par des signes extérieurs ? Donc, celui qui a besoin de vivre en accord avec sa richesse n'est déjà plus un homme d'essence. C'est évident. Ce n'est pas forcément une critique, ce que je dirais à cet homme. Ce n'est pas son truc, ce n'est pas son âme. Mais si je suis un homme d'Hatzilut, c'est absolument évident que je suis aussi un babassalé. Donc, il y en a un tous les 150 milliards d'années. C'est évident que c'est très rare. Un homme de Horma authentique, c'est-à-dire un homme qui constamment sait que ça commence seulement là où on arrête de voir, c'est aussi une très, très petite minorité d'hommes. Après, des hommes de Yétsira, il y en a déjà plus, des hommes de qualité, des hommes qui, toute leur vie, vivent pour dévoiler la grandeur de l'humain, sa capacité d'aimer, d'être bon, d'être juste, d'être vrai. Il y en a plus que les deux premiers. Et enfin, des hommes qui se battent pour ce à quoi ils croient de vrai, je rajoute, c'est ce qu'il y en a le plus de plus. Parce que dans tous les pays du monde et dans toute l'histoire humaine, on a trouvé des milliers, des centaines de milliers d'hommes, de femmes qui sont morts pour ce à quoi ils croyaient. Donc, ça, c'est la majorité. Bien que ça reste toujours la minorité des hommes, bien évidemment. Tout simplement parce qu'on ne parle ici que des hommes. On ne parle pas des copies à forme humaine. Car comme on le verra en son temps, sur 7 milliards d'individus, je ne veux pas pour vous faire peur dire combien, mais la grande majorité ne sont que des copies. C'est-à-dire, le monde fonctionne sur le principe du faussaire. Il y a une reproduction de faux dollars, d'accord ? Il y a une fausse monnaie et pas tout ce qui bouge appelle un humain dans le sens véritablement profond du terme. Donc, quoi qu'il en soit, les vrais humains qui appartiennent soit au Harer Anpin, soit à la Chorma, soit à la Bina, soit aux Harer Anpin, soit à la Malchut, resteront toujours la minorité. En tout cas, jusqu'à la délivrance finale. Mais quoi qu'il en soit, dans cette minorité, il y a plus d'hommes de la Malchut que d'hommes du Harer Anpin. Il y a plus d'hommes prêts à mourir pour ce à quoi ils croient de vrai que d'hommes qui vivent au niveau de l'essence, que dans chaque chose de ce monde, ils ne prennent ce dont ils ont vraiment besoin. Un point, c'est tout. la racine des faux hommes, des copies que pour elles se trouvent. C'est les prochains cours, il va en parler. Ce qu'on appelle les clipotes, ça provient de la faute de Adam Marichon, on va en parler de ça. Donc, pas aujourd'hui, mais je pense à partir du prochain cours. Quoi qu'il en soit, on comprend encore une fois que, automatiquement, c'est ce qui va faire la différence entre les hommes, c'est que selon le niveau de ton âme, automatiquement, ton type de vie va être différent, ta mission aussi va être différente, tes réalisations vont être différentes et aussi, tes Gilgoulims futurs vont être différents. Ceci pour deux raisons. Parce que si tu as une certaine mission, tu reviendras autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que tu aies réalisé cette mission, déjà un type de Gilgoul possible, mais il y a aussi un autre type de Gilgoul dont on verra, c'est qu'à partir du moment où il y a cinq niveaux fondamentaux d'âme et que dans chaque tranche de vie, on ne vit qu'au niveau d'un seul niveau, et qu'est-ce qui se passe avec les quatre autres niveaux ? Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, par exemple, va, si je devais le dire de manière très cartésienne, très mathématique, bien que c'est faux, ou plutôt, je préfère dire que c'est très incomplet ce que je vais dire, mais on devrait dire qu'il y a au moins combien de Gilgoul fondamentaux ? Quatre fondamentaux au moins, cinq fondamentaux. Il y aurait cent d'abord. Oui, mais ça fait cinq puisque je vais une fois revenir au niveau du Eriranpin et puis après de Abba, de Ima, de Zahir et de Nourveh. Donc il y a cinq Gilgoul fondamentaux au moins. Voilà, on va essayer beaucoup plus que ça, mais fondamentalement, il y aurait cinq. Il y a encore cinq. Voilà, mais ça se décompose à l'infini, mais c'est les cinq Gilgoul fondamentaux, vous comprenez maintenant que ce secret se trouve pas moins que dans Rashi, lorsqu'il nous dit que le monde a été créé avec quelle lettre ? La lettre He. Behi Barham. La lettre He qui a pour valeur numérique sainte pour dire que la création repose sur fondamentalement cinq Gilgoul fondamentaux. C'est-à-dire que chacun d'entre nous devra s'expérimenter dans le domaine de la recherche de l'essence, dans le domaine de la recherche de l'au-delà, dans le domaine de la recherche de la réalité, dans le domaine de la recherche des qualités, et dans le domaine de la recherche de faire briller sa lumière dans le monde et de ne pas avoir peur des conséquences, car tout le monde sait que lorsque je décide, parce que c'est la mission de mon âme de faire savoir la vérité, je me mets en danger. Pourquoi ? Parce que le premier qui dit la vérité, il va être exécuté. et c'est pour ça que cette dimension s'appelle Malchut, qu'elle demande à l'homme de se conduire comme un roi, sans peur et sans reproche. Car un roi peureux ne peut pas être un roi par définition. La première qualité fondamentale d'un roi, c'est qu'il n'a peur de rien. C'est la raison pour laquelle l'animal qui représente la royauté chez nous et après est volé par les autres. C'est le lion, comme on le sait, Gour, Arié, Yehouda. Yehouda est un lion qui n'a peur de rien. Donc, puisque forcément, c'est la dimension de se battre contre l'obscurité et le mensonge. Oui. Dans un Gilgoul donné, il n'y a pas de combinatoire possible entre toutes ces... Alors, on verra. C'est très compliqué. Encore une fois, je veux dire, dans cette série, je dirais souvent, on verra, parce que ça va nous accompagner quelques années, je pense, et on a tellement, 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 tellement de choses à voir que c'est infini. il y a des Gilgoulims où on peut cumuler plusieurs fonctions en même temps, mais c'est très rare, mais généralement, un Gilgoul, c'est quelque chose de très, très particulier par rapport à une de ces parties, là, et ainsi de suite. Mais même là, on verra que chacune de ces parties se décompose elle-même en différentes parties. On peut avoir, on peut avoir au même moment deux hommes d'une même partie d'âme et pourtant très différents parce que l'un incarne cette partie de cette partie et l'autre de cette partie et en plus, ce qui se complique, on le verra aussi toujours dans les préliminaires, c'est que, n'oublions pas que pour l'instant, il y a un phénomène fondamental dont on n'a pas véritablement parlé, c'est que chaque âme est soit masculine soit féminine. C'est-à-dire que chaque niveau dont on parle, il faut encore se poser la question est-ce que j'ai le côté masculin ou féminin ? La preuve, le roi David a Nefesh, mais dans Nefesh, il a la dimension féminine de Nefesh, alors qu'il y a eu d'autres personnages bibliques qui avaient eux aussi le Nefesh, mais dans le Nefesh, il y avait la dimension masculine du Nefesh. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement si je suis la dimension féminine d'une partie ou la dimension masculine ? C'est très différent comme on le verra, etc. Comment ? On le verra aussi, c'est déjà les prochains cours, les âmes nouvelles, d'où elles viennent, qu'est-ce que c'est, etc. On arrête ce coup pour aujourd'hui, on passe au Talmud, Bézrat Hashem.